Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Rats de Bibliothèque Aujourd'hui je vous présente donc ma première vidéo book haul Yes ! Alors j'aurais pu effectivement vous la faire en mars parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de livres Merci le salon du livre, Swap et voilà Mais c'est déjà pas mal parce que ça faisait du coup un total de 30 livres à vous présenter C'était beaucoup trop long Et je vous raconte d'ailleurs même pas combien d'argent j'ai mis dedans Je pense que j'en ai traumatisé une d'ailleurs Sans plus tarder je vais vous présenter de suite les livres que j'ai acquis au cours du mois d'avril Alors les tout premiers je les ai donc acheté lors d'un salon du livre dans la commune où je travaille Donc c'est un plus petit salon du livre, rien à voir avec le salon du livre de Paris En tout premier lieu j'ai donc acheté Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee C'est un livre qui me tente depuis un petit temps J'ai une collègue qui l'a lu qui l'a tellement bien vendu que quand je l'ai vu en poche je me suis dit Prends-le ! Il est là il t'attend J'ai craqué pour un polar de Michel Quinte, veuve noire Oh tu parles de moi ! Non mamie c'est pas toi que je parle J'ai craqué donc pour un policier, on me l'a effectivement bien vendu et à ce qui paraît l'auteur est très sympathique La couverture m'a plu j'avoue je suis pas forcément superficielle sur la couverture mais bon bah quand la couverture est bien faite forcément je craque aussi C'est un poche et j'ai hâte de voir ce que ça donne Et le dernier poche de John Irving A moi seule bien des personnages Pareil c'est un livre dans sa sortie j'étais attirée On va dire que l'occasion s'est pas présentée, on s'est pas forcément croisée au détour de ce chemin depuis Or là c'était le cas J'avoue que quand j'ai vu la quatrième de couverture Son attirance pour Miss Frost Bibliothécaire au sein juvénile Qui l'initie au plaisir et à la littérature Non je rigole C'est pas forcément ça qui m'a donné envie de le lire C'est juste qu'il me tente Pareil on m'en a parlé Du coup quand on me parle d'un bouquin que les gens ont aimé Ca me donne encore d'autant plus envie de l'acheter et de le lire Et j'ai hâte du coup de vous donner mon avis J'espère en mai Qui sait ? Au cours de ce salon du livre J'ai fait deux acquisitions album jeunesse Donc le premier qui a eu donc reçu un prix Et que je trouve mais drôlissime Pour l'avoir lu avec des enfants Je me suis éclatée Donc du coup il fallait absolument que je l'aie chez moi Donc c'est les poulets guerriers Et alors attendez je vais juste regarder pour pas vous dire de bêtises C'est raconté par Catherine Zarkat Alors je sais pas raconté je pense que c'est la scénariste Et illustré par Elodie Ballandras Donc je sais pas dans quel éditeur c'est C'est album Parole de Conteur C'est vrai que j'ai pas présenté les maisons d'édition avant Vous m'en voudrez pas ça ira mieux à la prochaine vidéo C'est très drôle C'est donc des poulets guerriers Qui vont du coup à la guerre Et ils sont un peu dans cette caricature des jeunes ados Avec la crête, méché Et on a le petit Poussin qui est là Qui est trop trop nion Qui veut y aller mais comme il est trop petit On lui dit non 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 il va pas Mais bon il va quand même aller les suivre Et il va s'avérer que Mais heureusement qu'il va les suivre Je vous en dis pas plus Mais franchement si vous avez passé un bon moment Et si en plus vous avez des enfants Allez-y il est très sympathique Moi j'aime bien les illustrations J'adore ces poulets guerriers Et j'adore le petit Poussin Et le dernier album Là c'est un classique Je suis allée dans Claude Bougeon Donc hop la brouille Voilà j'essaye de bien cadrer Bon bah j'adore la brouille de Claude Bougeon J'adore les lapins J'adore cette histoire C'est juste que comme il était en vente Du coup je me le suis procuré J'ai pas hésité Il faut savoir qu'à ce salon du livre Il y avait aussi un spectacle sur la brouille Avec des marionnettistes Avec ses lapins C'était super vraiment bien fait Le spectacle était vraiment génial J'en ai pris plein les yeux Il était vraiment adapté pour les enfants Ca a très bien fonctionné Non du coup dans un sursaut de thématiques Je suis restée sur la brouille Et je me suis du coup procuré cet album Je suis bien contente qu'il figure dans ma bibliothèque Comme ça la gamine que je suis Il peut parfois le relire Avant d'aller dormir Ou pas forcément pendant ce temps là Mais euh Bon je sais pas Ils font marrer ces petits lapins Ils font marrer Les prochains livres que j'ai à vous présenter C'est donc ceux que j'ai commandés sur internet Bien entendu Alors le premier c'est sur France choisir Je vois que ce livre là Il me tente depuis le début de l'année Et bah du coup je l'ai vu sur France choisir Et ça les a un peu sauvés Parce que j'ai vraiment à deux doigts de résilier ma carte Et voilà du coup comme il était à moins de 10 euros J'ai pas trop hésité C'est 14-14 de Sylène Edgar et Paul Beorn C'est ça J'hérifie Donc voilà c'est euh Mais moi j'aime bien ça tourne autour de la guerre Et si j'ai bien compris Donc c'est euh Il y a le Adrien de 2014 qui vit en Picardie Le Adrien avec A H de 1914 Pareil je crois que ça se passe aussi en Picardie Et je crois que c'est dans la vie de Laon Je sais pas comment on le prononce Et en fait ils vont correspondre Et moi j'adore le côté présent passé Et la rencontre des personnages Bon là là le thème euh Je dis pas que je suis une férue Mais j'aime bien l'histoire Et euh Ce thème là est important Et j'ai hâte de voir ce que ça donne Euh Bah voilà c'est pour euh C'est pour Ado Et j'ai hâte de voir ce que ça donne En termes de correspondance Et comment ça va J'espère que ça va influencer du coup leur vie Surtout au Adrien de 2014 Moi j'ai voilà J'ai hâte de lire ce livre là Il me tente depuis le début de l'année Je me répète Je passe à l'autre On change complètement de registre On est plus du tout dans la guerre On est maintenant dans euh Oui dans l'amour Dans les lectures euh Ado Romance Avec euh A tous les garçons que j'ai aimé De Jenny Han J'espère que je prononce bien Bon c'est un livre qui me tentait Je l'ai eu en occasion euh Euh On va dire que j'avais envie d'une Bah du Ouais d'une romance D'histoire d'amour En plus ça a l'air euh Ça a l'air léger Donc euh Je trouve que ça va bien Avec euh Le temps On est un peu dans le printemps L'été approche On est en santé de divertissement Et puis j'avais envie de parler Avec vous de romans Ado euh Romance J'espère que je vais pas trop être déçue Parce que j'en attends quand même un peu De ce livre là Bon voilà on va dire c'est Je vais pas forcément peut-être le lire en mai Mais Les prochains mois qui Qui arrivent Ça va entrer un peu dans le Dans le cadre d'esprit Je sais pas si je m'étreme très clairement là en fait depuis le début C'est pas grave Passons au prochain Là c'est la série La saga même Récréation par excellence C'est pas C'est pas la saga du siècle Mais qu'est-ce que je m'éclate à la lire Pourtant elle a des défauts C'est parfois c'est prévisible C'est bon c'est quand même Plus pour des âges Allez 14, 16 ans Mais je rentre dedans Parce que c'est de la réécriture de contes Dans un peu dans de la dystopie Et j'adore les personnages Surtout Cinder Et bon bah du coup si vous l'avez deviné Donc c'est la série des chroniques lumières de Marissa Meyer Dans Pocket Jeunesse Et donc moi je me suis procuré Levana Parce que je l'attendais Parce que ce personnage Qu'est-ce qui m'intrigue Et je voulais tellement savoir Pourquoi elle en est arrivée là Et j'espère que je vais pas être déçue Déjà j'étais un peu déçue Parce que si vous les lisez Vous vous souvenez que ce sont quand même Des bouquins quand même de 400 pages Oh c'est tout petit C'est tout petit Bon j'ai vu en plus qu'il faisait 200 pages Ceci dit il y a les 3 premiers chapitres du prochain Donc Winter qui sortira en 2016 Pourquoi tu fais ça ? C'est trop trop long Mais c'est pas grave J'espère que je vais passer un bon moment Que je vais en apprendre plus sur ce personnage Je trouve ça génial en fait De faire un préquel sur elle Et voilà Puis bon bah j'attends comme tout le monde 2016 Mais ça on verra Et pour finir Je vais donc vous présenter le livre Que j'ai acheté lors de mon voyage aux îles Kadhari Comment tu te la pètes Pardon je sais Et donc je pouvais pas y aller sans revenir avec un livre en espagnol Donc à la librerie de l'aéroport J'ai fait mon petit tour Mais j'étais un peu pressée Et du coup je suis tombée sur celui-ci Je vais peut-être enlever Voilà Des rares escapars à Los Lobos De Pupupu Désolée ça va pas être très top Carole Rivka Brunt Et voilà Donc j'ai vu que c'était en espagnol Qu'il y avait le bandeau Comme quoi il avait gagné un prix Parfait C'est pour Bibi Grand format J'ai lu un petit peu De quoi ça parlait Ça m'a bien plu Euh J'ai l'impression que c'est une histoire un peu d'amitié Entre euh Bah de deux personnes Un peu Logique Et euh Et en fait quand j'étais euh Je l'ai acheté Je me jouais dans l'avion Normal Et là je me rends compte qu'en réalité La base je voulais acheter un livre en espagnol Pour pas un peu perdre Et que ça se passe en Espagne Pas forcément aux îles Canaries Mais au moins en Espagne Et en fait là je me suis rendu compte que c'est juste une traduction D'un livre Américain Et en plus ça se passe à New York Donc Rien à voir J'espère quand même que je vais passer un agréable moment Ça m'empêchera quand même pas de lire en espagnol C'est quand même on va dire l'objectif numéro 1 de ma manoeuvre Même si j'ai un peu échoué C'est pas grave C'est pour que j'y retourne C'est pour ça C'est pour que j'y retourne Cette vidéo est maintenant terminée Je vais donc présenter les 9 livres que j'ai acheté au mois d'avril J'en attends un mais avec impatience Et il était censé arriver la semaine dernière Je sais pas pourquoi il met autant de temps C'est The Book of Ivy Et j'ai plus retenu le nom de l'auteur Parce que je le vois un peu partout Sur les chaînes de Booktube Et plus je le vois déjà Le titre m'interpelle La couverture m'interpelle Et ce que les gens en disent Bah m'interpelle encore plus Donc du coup je l'ai commandé Et j'attends Et je crois que le jour où il arrive dans ma boîte aux lèvres Je pense que je fais des bons mais de 3 km de haut Je sais pas si 3 km de haut ça va pour des bons mais euh... Bon pour vous dire que comme quoi il me rend folle Et j'ai hâte Facteur Qu'est-ce que tu fous ? Oui bien sûr j'embrasse aussi le facteur quand il arrive Obligé Bon je lui donne aussi une baffe parce qu'il a quand même mis du retard Mais je l'embrasse J'ai qu'une envie pour vous saluer Et pour clore cette vidéo C'est de vous dire rendez-vous en mai pour les lectures du coup que j'ai aché Et sûrement qui figueront dans mon bilan mai Et si ce n'est pas le cas les prochains bilans Mais bref en attendant je vous souhaite de très bonnes lectures N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés Quels sont vous vos livres que vous avez acheté au cours du mois Que vous prévoyez même de lire Racontez moi tout Franchement j'ai hâte de vous lire Et en attendant je vous fais de très 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 gros bisous Sans plus attendre je vais donc vous présenter les livres que j'ai acquis pendant ce mois d'avril Les tout premiers je les ai acquis donc lors d'un salon du livre dans la commune où je travaille Donc c'est un tout petit salon à rien avoir avec celui-là du salon du livre Ah je bifurque, je bafouille C'est moi, c'est à moi que tu parles ? Non mamie ! Non ça c'est nul A tous les garçons que j'aimais de Génie Anne Pour les prochains c'est donc mes commodes Mes commodes Mes commodes sur internet Mais oui meublons la vidéo d'humour All right ! Karine St' אלk A Sch Sous-titrage FR ?